bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12.27 de Hitchin l'épisode où on va visiter l'avant-ville mais qui n'aura pas de musique creepy ce qui est une bonne chose je me suis pas soigné à la fin de l'épisode précédent donc oui la musique de l'avant-ville dans la version canto est assez célèbre parce qu'elle n'est pas du tout rassurante je dirais elle fait vraiment ville fantôme etc mais ici c'est tout différent et on va l'entendre quand on sortira mais avant je vais parler à ces gens parce que je vais visiter si la centrale ne marche pas le train magnétique ne peut pas circuler et même la tour radio ne peut pas émettre non plus si la moitié de la région a plus d'électricité tu peux atteindre la centrale en traversant la grotte qui se trouve au nord de l'avant-ville non non c'est déjà fait et je ne traversais pas la grotte tu sais à la radio il ya une émission qui ne débute que des mélodies jouent à la pokéflute mais il faut un coup d'expansion pour voir les groupes et écouter exactement et c'est ça que je vais aller chercher et d'ailleurs écouter commence un peu creepy aussi la musique mais après du 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 elle est toute calme et tout ça sympathique elle commence un peu comme dans où j'ai pu d'encore là toi quand tu vas explorer une caverne c'est le moment d'utiliser plus même moi qui aime la spéléologie je n'ai pas encore tenu est-ce que quelqu'un pour la mort aussi citer une activité amusante c'est à rentrer et sortir de trop la spéléologie on va parler d'un artisan qui fabrique des petits bols spécial à écorciage auto j'aimerais bien qu'il m'en fabrique aussi parce que t'as pas les boules de faire ce que tu veux bref pour une poignée plus pour réveiller un pokémon endormi tout le monde c'est ça voyons oui ou un réveil ou un total soin la vacune il ya que ronflex qui a besoin d'une poignée plus et après il sera en dehors dans le combat mais c'est pas grave on peut l'attraper quand même il ya aussi beaucoup d'émissions intéressantes à canto oui sûrement on va rien à battre l'avant ville est un endroit calme au pied des montagnes mais c'est devenu un peu plus vivant depuis la construction de la tour radio oui ce les cimetières c'est trop 20e siècle on va on va mettre une tour radio à la place et toutes les tombes à rien à battre on les fut quelque part on ne tourne pas bien non ah oui c'est le spécialiste des noms mais je suis très satisfait de mes surnoms merci en fait les maisons des souvenirs les tons ont été déplacés ici et il y en a beaucoup moins dans la maison que dans le truc du nique pas mal les gens viennent de loin pour se recueillir sur les tons pas bien sûr faut pas que la licence séparer les souvenirs je suis venu avec maman pour me recueillir sur les tombes des pokémons ce n'est pas le seul endroit où on trouve des tombes de pokémons on dit qu'il y aurait aussi dans les pièces où seul monsieur fuji a le droit d'entrée oui en effet peut-être il y en a aussi à d'autres certains des pokémons ont vécu tellement longtemps avec moi que je ne considérais plus comme des pokémons mais comme des enfants oui enfin oui c'est le but en même temps c'est des êtres conscients c'est pas parce qu'ils peuvent pas ne sait pas ce qu'on peut pas les comprendre que c'est juste des animaux c'est plus que ça bon évidemment c'était pas des enfants biologiques où ils auraient un problème bienvenue à toi tu as l'air d'être un dresseur de pokémons doux et attentionnés ils se rassemblent les gens qui aiment les pokémons pour leur rendre hommage tu voudrais bien te recueillir pour vos quelques instants je suis sûr qu'ils appréciera si je restais une seconde pour chaque pokémon mort dans mes blocs on serait à 3 minutes non à 2 minutes 30 un peu plus de 2 minutes 32 minutes 37 exactement puisque les 157 morts en tournée je vais pas parler à ce type je vais parler les gens travaillent dur ici la tour radio il se donne un fond pour faire des bonnes émissions bienvenue tu peux visiter ces étages tant que tu veux à ne serais-tu pas la jeune roll qui a réparé la centrale grâce à toi j'ai pu conserver mon emploi je te donne une fière chambre tiens un remerciement donc en fait c'est directeur qui perd son emploi si j'enfonce mon coup pour une expansion oui expansion la fonction radio du pokématos est maintenant encore meilleur avec ceci tu peux écouter nos nouvelles émissions de radio gahahahaha seul le léros je ne sais est visitable depuis l'attaqué de la tour radio du jeto par un banque du criminel les mesures de sécurité ont été renforcées waouh c'est la première fois qu'il ya des mesures de sécurité renforcées renforcées là un peu comme ça produit dérivé personnel production bureau du directeur voilà mais on s'en fout on peut pas y accéder faites remuer vos pokémons sur un aneur de chrysalin de pokéfute diffusé uniquement à canto devez votre radio sur le canal tout en haut faisons ça mais avant de faire ça voyons un peu bon ça c'est mis j'essaie de trouver le bon endroit voilà j'ai trouvé le bon endroit normalement il y a les voilà dernière dépêche il ya les troupeaux 1 depuis qu'il ya plus puisqu'il ya on est après la ligne un troupeau de remorède voilà donc en fait les troupeaux non agressiver c'est ça étend un peu les troupeaux qu'il ya dans platine et dans diamant per platine c'est toujours par jour un pokémon spécial apparaît qu'il apparaît qu'à ce moment là que pendant un jour et sur une certaine route à chaque fois et il est à là à 40% point bas et dans un recul ils ont attendu étendu ça un peu pour faire aussi des pokémons qui sont d'habitude à 1% et là ils sont super fréquents il ya yann m'a comme ça et remorède ya queen fish et ya marie je pense que je n'oublie pas c'est un gros immeuble à la tour radio de canto c'est magnifique bon en général cette ville est très inintéressante surtout donc passons aux éventuels dresser qui pourraient avoir ici genre lui il va me barrer la route évidemment toi tu aimes les pokémons moi je les adore ma reste 1 ça va être un peu compliqué pour pour peur il allait probablement absorbeau je vais essayer et l'absorbe ok séisme ah oui j'aurais pu essayer de faire un miroir sur quelque chose mais voilà et ça fait beaucoup trop de dégâts beaucoup trop de dégâts trop mais trop hard parce qu'il est sensible à séisme et vol devrait faire des dégâts corrects de hko j'espère je peux pas faire vol parce que sinon roi va s'endormir en plein vol et ce sera un peu nul on peut faire ma chouille et après je vais le réveiller pas en utilisant la pokéflute parce que ce n'est pas possible ça c'est c'est pas bon le maresse qui fait dans ce coup c'est une très 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 chose très très dangereuse totale ce point amnésie ok j'avais peur moi il fait dans celui qui est qu'est ce qu'il va faire surf ou éventuellement vivre à quoi au bulldo non amnésie au moment de ta défense spéciale enfin c'est un pterac qui va évidemment de faire une attaque spéciale en même temps c'est un bête dresseur sur la route 10 à canto je sais pas pourquoi je m'attends à une lia magnifique c'est peut-être parce que j'ai joué à storm silver juste avant et là ils ont une lia magnifique quoi que ça dépend le vol qui a michael c'est bien je ne m'y attendrai pas pas vu pas vu les pv qui le reste roll est devant je vais quand même la soigner ce serait bien contre un montagnard il ya des chances qu'elle soit très efficace je viens de me rendre compte que ce serait sympathique de lui donner un objet d'ailleurs à tout le monde j'ai quitté pas un objet choix parce que ça j'étais dans sa gueule et genre par exemple l'eau mystique ça me semble un objet tellement évident à lui donner que alors voyons un peu ce que j'ai comme âgé un sable j'ai lu ça le bec pointu pour voir pour que son vol fasse plus mal alors qu'est ce que j'ai une pépite faudrait que je la vende un lunet de chanson glace éternelle ouais bof c'est bon bordeaux muscles ce sera bien sur pas nourrit parce qu'elle a déjà une chouette attaque à la queue des attaques et éventuellement mouchoir soit pour eux s'il a toujours une attaque une attaque normale parce que j'ai un doute tout à coup mais non il a toujours coup de boule ok je pourrais lui donner force maintenant ouais parce que plus personne n'a pas envie donc je lui donner force je sens je vais en avoir besoin si je veux passer par exemple aux illécume dans café il est temps de dire au revoir un coup de boule même s'il a été là tout à deux presque depuis le début voire depuis le début allez c'est parti ah tout à fait et je pense qu'il ya la même nom de jouer à feuilles un montagnard qui fait que rire m'a connu un roquet donc en fait tout le monde n'a rien à voir c'est pas grave je j'ai confiance au surf de peur quand même de hko au moins ouais voilà et voyez que sans l'eau mystique peut-être que ça ferait pas de hko 20% c'est pas mal sacrifice 1 c'est puissant on va voir ce que ça donne et à ce moment là aurait toujours été plus rapide et donc leur amica aussi à moins qu'il n'a attaqué les mac punch mais je pense pas que ma cagniens à prendre je ne sais même pas pourquoi je ris ça ça fait trois ans qui rit en fait et ça n'a rien à voir avec le promage je 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 laisse ceux qui n'ont pas compris la blague repenser à ce que je veux bon bah et en fait il n'y a personne il n'y a plus personne là ah c'était 69 polyroche 69 et ou polyroche l'ennissé ça marche aussi donc les deux en même temps c'est ce que j'ai visité la vie le truc au milieu bénévolat je pense que j'ai même pas visiter on veut visiter ça et au lieu d'aller sur la route douce comme j'ai dit je vais aller à partout je vais plutôt aller à c'est là de paul et visiter c'est là de paul comme ça c'est fait et ce sera l'épisode un peu tourisme voilà télétourisme hop à nidorino la maison de monsieur fuji est bien ici mais il est absent pour le moment il est parti la maison des souvenirs et tu crois ça il paraît qu'il ya des gens qui arrêtent d'aimer leur protémanie qui les abandonnent et des recueils ces pauvres pokémon abandonné en France pourquoi abonner à un psycho quoi c'est cool un psycho quoi c'est quoi sur l'image est-ce que c'est un pikachu donc vous allez voir que ça va falloir parcourir la route 7 pour aller de safrania à c'est là de paul et il y a plein de dresseurs sur cette route ça va prendre beaucoup beaucoup de temps puisque le nom enfin les dresseurs sur la route 7 sont au nombre de zéro et la route 7 est minuscule dire c'est c'est presque une rue et c'est là de paul et safrania sont presque une seule vie c'était la route cette tard mais il ya des piquets une sauvage et la nuit c'est le seul endroit vous pouvez trouver malos je pense corps nèbre non c'est malos j'ai plus un des deux ici dans le jeu et éventuellement si vous êtes les prêts vous pouvez trouver des rats tata chenny c'était 67 recyclage ou l'attaque je n'ai probablement jamais une des attaques que j'ai jamais utilisé qui pourrait être sympa avec un chester est etc enfin bref c'est mon copain tartare tu crois qu'un joueur il pourra devenir un peu comme une grenouille non il fallait fallait faire évoluer un tarpeau je vais te dire un secret il ya des endroits dans la résidence et la donne que l'on peut atteindre qu'avec l'ascenseur au premier étage 1 nous allons voir ça un persian un leader en femelle et surtout ah mais le fait que veux tu je suis la foncierge enfin je dis ça mais c'est pas un travail fatiguant c'est très calme ici comme je n'ai pas grand chose à faire je m'occupe en promenant des potions ah au fait il ya deux ascenseurs dans cet immeu ne te trompe pas les personnes désirant se rendre au sommet peuvent utiliser cet ascenseur tant mieux je veux aller au sommet en plus on est la nuit donc je pense qu'il ya un type qui donne des lunettes dans la nuit oui je veux monter à la terrasse alors fun fact c'est la donne city c'est le nom anglais de celle où à regarder 3d ce super génial voilà 3d on est d'accord que c'est très moche dans ce sens là je dirais qu'elle vole et l'histoire terrifiante était une fois un petit garçon qui avait reçu une bicyclette neuve il était si content qu'il voulu l'essayer tout de suite sans remarquer que la cuite nuit qu'on commence à déjà tomber quand soudain or d'office la semaine annonce pas ça la bicyclette se mis à glisser en arrière comme si quelque chose attirait comme c'est pas si clé que moi dit tu avais décidé de retirer le jeune garçon jusqu'au très fond de l'enfer il s'est rendu compte qu'il était juste sur la porte de l'entente de la bise et c'est la fin de l'histoire merci merci tu écoutais jusqu'à l'histoire jusqu'à la fin voilà pour toi une rune sera annonce pas une rune c'est pas une nettoir c'est une rune elle au moins la puissance et ses capacités de spectre rien ça ne jettera pas une malédition sur la bicyclette ah ouais l'histoire était aussi aussi puissante que les chouilles voilà tout donné le truc c'est que seulement les chouilles à 30% de chance de paralyser au premier étage mais il ya un deuxième étage qui peut être accédé que par l'ascenseur du rez-de-chaussée et qui il y a là dedans il n'est pas mis je pensais qu'il était mis quelque part ascenseur réservé par game trick parce qu'il ya game trick non mais non à peut-être qu'il est mis là à peut-être qu'il le dit dans l'ascenseur et sinon là tant pis ah voilà je me disais aussi je suis pas fou là je peux aller sur la terrasse aussi tu as le deuxième après je monte sur la terrasse et après ils continuent de visiter la vie la prochaine fois c'est bien des ascenseurs poli ah tiens c'est vrai qu'il existe chez même plus qu'elle voit je vous l'avais fait donc je lui faire une voix totalement normal à rôle tu ne deviendras jamais le type qui est compositeur là-bas montrer un truc incroyable ah ben je lui avais pas fait de voix parce que je lisais pas les voix ajoutons c'est un objet à tête qu'elle est rétro à la fois qui permet d'écouter le game boy ah ils disent ici ils disent le game boy non dans rubis affirmant ils disent la game boy faudrait vous décider les gars il a dit qu'il m'en donne rien si je rassemblais tous les vaches au canto autrement dit jamais et si tu essayais toi aussi oui ben je veux bien mais j'aimerais bien qu'on me le donne dès le début on n'est un petit goût je suis le réalisateur du jeu je sais ce que ce n'est pas facile mais continue à remplir ton pokédex c'est déjà fait dans soleil lune alors j'aimerais bien le diplôme maintenant même si c'est pas fait dans un gros suiveur ok je suis sûr que tu en es capable courage je suis le compositeur mon boulot c'est d'écrire la musique du jeu passé c'est ma duda quoi enfin c'est plus mazuda en 4g je pense si tu récupères les wii bag et le canto je donnerai un truc sympa je suis le graphiste je dessine à tout à toute allure oui c'est ça c'est ken jukemo quoique non parce que je pense que c'est pas un graphiste dans le jeu en lui-même qu'est ce que t'en dis je suis président de cet endroit pour le moment on est en train de refaire à 0 à un jeu assez vieux mais c'est plus difficile que ça en a l'air certains fans de la première heure ont un lien très fort avec le jeu alors on ne veut pas qu'on change trop mais on peut pas faire faire exactement la même chose indéfiniment c'est ce qu'on essaie de créer c'est un truc à la fois nouveau et plein de souvenirs ça fait 20 ans qu'on crée des jeux vidéo mais on est toujours pas au bout de nos surprises et ce jeu est sorti à 7 ans donc maintenant c'est le 27 au fait je tourne ça le 27 février ce qui veut dire qu'on a 21 ans aujourd'hui c'est magnifique je suis le planificateur je trouve toujours des tas d'idées et j'ai même créé l'endroit où tout se tient en ce moment ouais et est-ce que tu as créé x y parce que sinon tu es viré si oui tu es viré si par contre si tu as créé soleil et lune ça c'est bien t'es réintégré alors il paraît qu'il existe des personnes qui veulent supprimer le mode un joueur de pokémon et faire que du compétitif j'encourage ces personnes à ne pas acheter les jeux et à jouer sur pokémon showdown j'adore les hauteurs il n'y a guère que la vapeur d'eau qui aime autant l'altitude que moi oui oui si tu veux c'est à tu je ne sais pas quoi répondre à ça ça m'a réduit au silence toutes mes stats ont été réinitialisé je n'ai plus d'effet centre commercial allons faire un peu de shopping mais quoique il y a des c'était très intéressant dans le commercial le salon commercial de salaradopole bienvenue au centre commercial de salaradopole les informations sont sur le mur voilà donc je veux faire juste à dire bonjour avec les informations sont pas ici ce centre commercial appartient à la même chaîne que celui de doublonville ils ont été rénovés en même temps c'est la première fois que je viens ici c'est grand je vais me perdre c'est sûr non mais t'en fais pas j'en ai j'en connais une qui peut se perdre dans un bonjour dans un bon palais il s'agit aussi du meilleur personnage féminin de la série je commence à mettre des sages pokémon à cause de l'influence de mon fils ils ont vraiment beaucoup d'objets intéressants on perd du mal à revenir tous les objets leurs fonctions et lovis le teigneux c'est plus un point pour ce jeu parce qu'il ya lovis le teigneux le temps en voilà un masque intéressant 1 tu veux quelque chose ce regard ne me dis pas que tu veux magnifique max de lovis le teigneux impossible jamais je ne m'en séparais pour rien au monde j'évite j'ai éteint les flammes les plus ardentes mais j'évite l'électricité mordant ah bon c'était pas ça ce masque là que tu veux bon ben dans ce cas ça va alors un masque tortipousse 1 ça te suffit pas et t'es peut-être jeune mais tu sais marchandais hein c'est bon je te donne ça aussi masque mystique ram tu as oublié de donner le masque du meilleur starter de sino c'est bon j'ai compris j'ai compris excellentement je t'offre ça aussi est ce que l'est ce que les masques qui sont juste genre dans les étagères et qu'ils les donnent mais genre je te l'offre je fais partie du magasin c'est bon t'inquiète pas j'ai déjà payé pour toi ah bah oui j'ai rien dit ok je me moque du jeu je veux avec ses facettes mais c'est lovis mais lovis c'était lieu 22 me la fermer c'est un cadeau de moi qui porte si bien les masques à toi qui les aiment tant quand il ya de la gêne il n'y a pas de plaisir si tu vois ce que je veux dire ah 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 j'ai changé de vent en trois minutes voilà oui arrête de m'appeler toi alors qu'est ce que tu vends n'importe où ah ah j'ai changé sans lui enlever son améliorateur oh là là comme par un ça j'avais mis un améliorateur c'est un porygon ouais enfin j'ai un porygon comme je ne suis pas un produit jeu je n'arrivais jamais à qu'ils aient mis à cette jeton 1 c'est pas un porygon qui s'est reçu pas si c'est porygon 2 c'est genre c'est genre tu arrives avec un pc avec windows 10 fait oh j'ai pas windows bah si c'est juste pas windows 7 le marché c'était vendé par des capacités assez rares c'est vrai je pense que c'est le seul endroit de toute la série on peut acheter ce tunnel donc ça c'est voilà on peut acheter frustration on peut acheter retour on peut d'ailleurs pourquoi j'ai force fait une petite retour je vais j'irai changer savent ventardise ouais séduction tourmente provoque mais après là c'est plus intéressant bon il protect s'en fout tunnel piège de rock saumur avalanche vibre c'est quand même premium quoi moi je trouve comme comme piège de rock d'ailleurs pour pour elio c'est magnifique elio dans mon distorsion c'est 5 et 5 pokémons sont faites face au type proche sur quel pokémon j'ai utilisé cet été j'ai dit tu peux les acheter et si on était à unis c'est parlé alors faut bien savoir que tous les tapis vont être brûlés parce que je me balade avec un volcarobot derrière moi et toi tu connais les lettres mine qu'on pouvait acheter camoville et bien maintenant on peut aussi m'acheter ici ouah je suis tellement heureux est ce que quelqu'un déjà utilisé vraiment les lettres dans pokémon je pense que personne n'a jamais utilisé je suis venu acheter une lettre pétale pour écrire à ma copine c'est bien j'espère qu'elle aime bien les fleurs honnête elle n'aime pas les fleurs je sais ce que c'est les pp plus ça augmente les points de pouvoir de maximo des pokémons super utile j'en voulais alors je suis venu en acheter mais on m'a dit que ça se trouvait pas en magasin déception choqué déçu je voulais acheter de quoi augmenter les statistiques de mes pokémons mais je n'ai pas assez d'argent ouais mais t'es un gentleman t'es un cliché de celui qui a de l'argent c'est pas quoi utiliser certains objets sur les pokémons les rend heureux mais il y en a d'autres qui ne l'aiment pas le point les hormis d'ici non didi y'a pas de jeu ici je m'ennuie ok mais j'en ai rien à battre la roulette du distributeur ne permet de gagner qu'un lot de 200 qu'est de l'art mais on est quand même confiant qu'on gagne en d'autres termes le bonheur ça ne dépend pas de la valeur des choses mais de la façon dont on les regarde c'est très philosophique qu'est-ce que tu fous dans mon pokémon argent ceci là en fait je vais redescendre avec l'ascenseur je suis monté avec l'escalier je vais redescendre avec l'ascenseur c'est un simple retour des choses bonjour j'aimerais aller au près de chaussée parce qu'ici a pas de pas de sous sol alors je sais plus c'est quel jour je pense je pense que c'est dimanche en journée qu'on peut avoir le numéro d'Erika et qu'il y a une petite scène avec Erika et Jasmine et qu'elle parle mal de Zamba aucun mazgazin n'a plus de produits que le centre commercial de Céladopole ils ont tout ce que je veux je sonne comme une pubistère non ouais un peu mais c'est le but si c'est un bon si c'est un vraiment un bon centre commercial ça veut dire je veux dire ça veut dire que c'est bien quoi j'aime les endroits où il ya des grands immeubles on m'a dit qu'il y en avait aussi à doublonville à joto ouais j'aimerais bien aller à joto un jour bah le champ magnifique n'est pas très loin le champ magnifique tout à fait très magnifique d'ailleurs le champ magnifique qui est orthogonal à l'intensité qui est orthogonal à la force si je me souviens bien de mes cours de physique de 5e et 6e et que l'on peut utiliser la technique du FBI pour trouver comment ils sont comment en connaissant de l'orientation de deux de trois vecteurs on peut déterminer l'orientation de troisième en mettant ses doigts correctement avec FDI donc le majeur c'est F donc la force le index c'est B donc le champ et le plus c'est I donc la lance je pense que c'est ça il y a une invasion de tas de morts ces temps-ci il y en a jusque dans les temps devant ma maison d'où viennent-ils d'où viennent-ils qui est-il en fait je sais plus c'est quoi cette chanson je sais plus c'est quoi les paroles et j'essaye de trouver un chantant mais j'arrive pas et tu m'as vu tu m'as vu sortir des casinos un tu m'as vu sortir de la rayonnant du jumeau bovestre relance les jetons presque d'avoir fait sauter la banque il ya un concours de glutenerie dans le restaurant cette année il ya un concours entre si l'on particulièrement redoutable et c'était nul autre que melina parce que si vous avez un lovis dans un jeu il ya mais il aussi à les concours de gluten riche ça n'est pas qu'une chose formidable existait j'avais suivi un régime particulier pour mon entraînement alors je peux l'amener autant qu'il parle non seulement c'est délicieux mais en plus si je gagne c'est gratuit c'est le paradis ici 1 ici c'est la quantité avalée qu'on juge oh non je croyais que c'était à qui finirait son plat en premier les concours de bouche je trouve ça absolument abominable l'homme yom bon je peux encore manger chef une autre je veux dire quand vous regardez les vrais les trucs beaucoup de bouffe à la c** qui est aux états unis qui mange le plus de hot dog qui s'enfile des trucs ah j'ai envie de vomir quand je vois en plus je pense que la moitié vomi c'est vrai j'ai confiance en mon estomac mais il faut faire attention quand on mange trop vite on risque de se mordre la la oui non mais je veux dire même arrête de bouffer comme ça ton estomac il n'en peut plus bienvenue du bien j'aimerais vraiment dire ça mais on est en plein cours de boutonnerie si vous intéresse vous ferez rien des concurrents manger oui non en fait non je m'en fous du le gros arbre ce qu'on voit un objet caché parce que j'ai le sentiment qu'un objet caché même si je me trompe sur moi je me trompe pas ça je suis heureux je pense que j'ai fait toute la vie à part le casino ah oui j'ai fait il ya le casino il ya à côté salut futur légende ça ne te dirait pas de jouer je vise un pokémon en particulier mais je n'arrive pas à gagner à ses jetons quel poisse c'est fou comme rire rien à faire c'est c'est presque insultant faut que je me calme si je passe tout le monde a joué ma femme va me mettre à la porte oui oui faites gaffe je voulais un porygon mais me manque 100 jetons bah c'est bon on va les avoir au volter bataille tu fais deux trois fois le niveau 1 soit en réveil j'ai pris conscience de mon potentiel et quel potentiel je parle quelle est la puissance cachée et bien jusqu'à pas d'identifier la puissance cachée des pokémon je peux prédire le type d'attaque d'honneur qui a pésté puissance cachée leur intègre race je m'appelle poké j'aime tu veux que j'en fasse partie je fais plus honnête non par contre j'ai fini de visiter la ville donc je vais arrêter l'épisode ici il s'est passé grand chose mais c'est pas grave parce qu'il se passera plus de choses dans le prochain épisode forcément donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode de 18 que soit le cas ou pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en y pensez quant à moi je retrouve dans l'épisode 12.28 de 18